Quand le service client déraille dans les hôtels. Je donne souvent des conférences avec mon ami Philippe Boulanger, qui est pour moi le meilleur conférencier sur le thème de l'innovation. Et Philippe a une particularité, c'est qu'il est très grand. Et comme vous pouvez le remarquer sur ces images, les pieds dépassent souvent du lit quand on va à l'hôtel. Alors évidemment, c'est un peu plus compliqué de dormir bien dans ces conditions. Alors en arrivant à l'hôtel, j'ai posé la question à la jeune fille, à l'accueil. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est possible d'avoir une chambre avec un grand lit et un petit lit ? Parce que moi je ne mesure pas 1m96. Ou bien est-ce que c'est possible d'avoir une chambre avec deux grands lits ? Et là la jeune fille m'a répondu, vous n'avez qu'à dire à votre ami de dormir en boule. Oui, c'est une bonne idée, c'est amusant. Mais bon, quand on a fait déjà 500 km et qu'on a encore deux conférences à donner le lendemain, et qu'on doit se lever à 5h30 le matin, il y a des moments où l'humour passe moins bien, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et elle continue, elle me dit, sinon vous prenez un seul grand lit et vous dormez tous les deux ensemble, et comme ça vous vous tiendrez chaud. C'est rigolo, c'est rigolo, mais je ne suis pas sûr que tous les clients apprécient ce genre d'humour. Jusque là, j'avais encore un peu d'humour. Mais quand je lui ai posé la question, à quelle heure est le petit déjeuner ? Elle m'a répondu, 6h30, je lui ai dit, ah bon, parce que nous avons une voiture qui vient nous chercher à 6h30, alors est-ce que c'est possible d'avoir le petit déjeuner à 6h ? Et là, elle m'a répondu, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, la cuisine est fermée. Ok, d'accord, bon, ce n'est pas grave, je lui ai dit, puisqu'il y avait des cuisiniers, c'était le soir. Je lui ai dit, vous n'avez qu'à préparer une petite assiette, et comme ça on aura quelque chose à manger le matin. Et là, elle m'a répondu, ah non, ce n'est pas possible. J'ai dit, pourquoi ? Elle me dit, ce n'est pas les mêmes cuisiniers. Ce n'est pas les mêmes cuisiniers, mais le problème, il est le même. Comment je fais pour prendre mon petit déjeuner ? Ah ben, elle me dit, ce n'est pas possible. Et là, en rigolant, elle continue et puis elle me dit, c'est bête, puisque votre petit déjeuner, il est non remboursable. Je me suis dit qu'il valait mieux que j'aille faire un petit tour dans ma chambre, et puis je reviendrai après avoir repris un petit peu de calme. Mais c'est vrai que, bien souvent, on est victime de sévices clients, et non pas de services clients. Et oui, et c'est grave. Quand on ne veut vraiment rien faire pour le client, quand on ne cherche pas à l'aider, évidemment, le client ne va pas être satisfait, au minimum être satisfait. Et ça peut être très gênant pour l'hôtel, avec des gens qui risquent de faire des vidéos sur YouTube pour faire part de leur mésaventure. En réalité, le problème que vous avez avec vos clients, ce n'est pas d'expliquer pourquoi ce n'est pas possible, mais de trouver une solution pour enchanter votre client, ou au minimum, lui donner satisfaction. Heureusement, il y avait un jeune qui était très gentil, qui était là, et qui est venu à notre secours, qui a vu le problème, et qui nous a dit, écoutez, je vais me débrouiller, et demain matin, vous aurez un petit panier avec un verre de café pour pouvoir monter dans votre voiture et ne pas partir le ventre creux. Voilà, il y a des moments où le service client déraille, et la grande question que je me pose toujours, c'est comment c'est possible que les entreprises dépensent autant d'argent pour des infrastructures, pour des biens d'équipement, et oublient le principal, donner une formation carrée, une formation pointue au personnel qui va se trouver nez à nez avec le client. Parce que le client, c'est le patron. Et si le client s'en va, eh bien l'entreprise dépose le bilan, ce n'est pas plus compliqué. J'espère que cette idée vous sera utile, je vous souhaite le meilleur égo client, et si vous êtes très grand, et que vous mesurez comme Philippe Boulanger, 1m96, eh bien, je ne sais pas, quelle est la solution, mais peut-être que vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez ?